Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui c'est le 18e jour du mois de Marie, Marie comme modèle de dévotion de la Passion. Elle méditait le mystère de la Passion. Il est rapporté de quelques saints qu'ils portaient les mystères de la Passion gravés dans leur cœur. Quelques autres que l'amour divin avait écrit en lettres d'or sur leur poitrine le doux nom de Jésus. Nous pouvons dire de Marie que son cœur était comme un calvaire, où se renouvelait sans cesse en esprit le sacrifice de la croix. En effet, son principal exercice, surtout durant les dernières années de sa vie, fut de repasser dans sa mémoire l'histoire sanglante de la Passion de son Fils unique. Elle y pensait continuellement. Et cette pensée la pénétrait d'amour. Et de reconnaissance pour l'auguste victime d'horreur pour le péché, de tendresse pour les hommes. C'est ce qu'il daigna révéler à Sainte-Brigitte, comme la Vierge le révéla aussi à Sainte-Brigitte. Sainte-Brigitte nous dit Pendant tout le temps que j'ai vécu après l'ascension de mon fils, je n'ai cessé de penser à ses souffrances et à sa mort. Sa passion était tellement fixée en mon cœur que, pendant mon repos ou occupée à mon travail, le souvenir en était toujours présent à ma mémoire. Et tout lieu était pour moi un calvaire. La dévotion à la Passion du Sauveur a été celle de tous les saints, qu'elle soit aussi la nôtre. Saint Bonaventure s'écriait qu'il fait bon avec Jésus crucifié. Je veux y faire trois tentes. L'une en ses mains, l'autre en ses pieds, et la troisième dans la plaie de son côté. Là, je veux me reposer, je veux vivre, je veux mourir. Si vous voulez, ajoute ce même docteur. Attiré sur vos grâces sur grâces, croître de vertu en vertu, « Livrez-vous tous les jours à cette méditation de la Passion. » D'où pour tous les catholiques de vivre ce chemin de croix tous les vendredis de l'année, sauf durant le temps pascal où nous vivons la vie à l'autis. Oui, goûtons cette vérité et souvenons-nous bien qu'une seule larme que l'amour fait verser au pied du divin crucifié est mille fois plus douce que tous les plaisirs du siècle. Alors on souhaite avec le grand apôt de n'avoir pas d'autre gloire et d'autre joie que celle de la croix du Sauveur, nous rappelle saint Paul. Jésus crucifié. Donne-nous comme à saint Paul un cœur qui puisse dire « L'amour du Christ me presse, presse mon cœur et rien ne pourra arrêter les transports de son amour. » Après avoir médité les mystères de la Passion, la Vierge visitait les lieux de la Passion. Elle ne se contentait pas de méditer en son cœur les mystères douloureux. Chaque fois, rapporte la tradition, elle visitait des lieux sanctifiés par la présence et par les douleurs de Jésus. Le jardin des Oliviers où il répandut une sueur abondante d'eau et de sang. Le prétroir où il fut flagellé et condamné à mort. Le chemin du calvaire où il succombat trois fois sous le fardeau de nos péchés. Le Golgotha où il rendit le dernier soupir sur un gibet. Un femme. Et le sépulcre où il fut déposé. Son corps quand il a été détaché de la croix. Saint Bède le Vénérable nous dit « Elle arrosait de ses larmes ses lieux sacrés et y collait ses lèvres virginales. » De pieux, pèlerins moururent de joie en baisant les vestiges sacrés du Sauveur. N'est-ce pas un miracle que sa très sainte mère put les baiser mille fois sans mourir ? Il paraît même qu'elle ne voulut jamais s'en éloigner et qu'elle fixa son tombeau près de ses lieux si chers et si vénérables. Ainsi, la Sainte Vierge séparée de son fils trouvait sa consolation à parcourir cette souvent cette voie douloureuse chemin de croix via Croutis. Nul doute que son exemple n'ait amené les saintes femmes de Jérusalem et les premiers fidèles à venir aussi méditer et s'attendrir sur les traces encore sanglantes du Sauveur. En souvenir de ces lieux de pèlerinage de Notre-Dame des douleurs, l'Église a établi la sainte pratique de ce chemin de croix. Pieux exercice qui enrichit de nombreuses indulgences, doit être particulièrement chère aux enfants de Marie puisqu'elle nous l'a enseigné la première. Que de grâces reçues au cours de ces temps de prière ! Sachons mettre à profit une dévotion si féconde, si consolante pour nous, si profitable à nos frères vivants et défunts. Chemin précieux de la croix, vous ferez en nous toujours les plus chers délices et vous deviendrez pour nous ce chemin du paradis. Marie, nous nous unirons à toi en faisant ce saint exercice. Apprends-nous à le faire avec amour, piété, compassion, componction. Exemple de ce jour Une mission a été donnée dans une petite paroisse et les fidèles venaient en foule entendre la parole de Dieu et solliciter le pardon. Trois hommes seulement refusaient d'en profiter. Ils s'étaient promis mutuellement. Ils avaient juré de ne pas mettre les pieds à l'église et surtout de ne pas se confesser. La femme de l'un d'eux vint un jour trouver le missionnaire et lui confier son chagrin. Avez-vous des enfants ? lui demanda le prêtre. J'en ai deux, jeunes encore. Eh bien, amenez-les à l'église, faites dévotement le chemin de croix avec eux, demandez par les souffrances de Jésus et de Marie la conversion de votre époux. Je vous assure que vous l'obtiendrez. Chaque jour à l'heure de midi ainsi que alors que l'église était calme, cette vertueuse épouse venait s'agenouiller au pied du tabernacle avec ses deux jeunes enfants et faisait avec eux ce chemin de croix. À chaque station, la pauvre mère pleurait et les enfants disaient du fond du cœur en tendant les mains vers l'image du Sauveur. Ô Jésus, convertissez notre Père. Quel touchant spectacle digne d'amiration du ciel et de la terre. Sans doute les anges du paradis recueillaient les prières et les larmes de la mère et des enfants et les portaient au pied du trône de la miséricorde. Aussi la veille de la clôture de la mission, le pécheur attendrait sa genouillère au pied du prêtre et le lendemain, il recevait joyeux à la sainte table à côté de son épouse l'Eucharistie. Après la messe, il pressait sur son cœur et bénissait amoureusement ses enfants et son épouse. Ô chemin de croix précieux, chemin utile à tous, mais surtout aux pécheurs. Prions, mère des douleurs, toi qui as souvent médité le mystère de la passion de ton fils, toi qui as parcouru les premiers lieux sacrés par ces douleurs, enseigne-nous à méditer, à prier comme toi cette sainte et salutaire dévotion qu'est ce chemin de croix. Fait que nous y trouvions des grâces de conversion pour nous, pour les pécheurs, de persévérance pour les justes, de consolation pour les âmes du purgatoire, pour nos défunts, pour tous, qu'il en soit ainsi. et prions avec Marie. Ce Stabat, ma terre, cette prière de Marie debout au pied de la croix. Debout, la mère des douleurs, près de la croix était en larmes. Quand son fils pendait au gibet, alors son âme gémissante, toute triste et toute odolante, un glaive transperça. La transperça, qu'elle était triste, anéantit la femme entre toutes bénies, la mère du fils de Dieu. Dans le chagrin qui la poignait, cette tendre mère pleurait son fils mourant sous ses yeux. Quel homme sans verset de pleurs verrait la mère du Seigneur endurer un si grand supplice qui pourrait dans l'indifférence contempler en cette souffrance la mère auprès de son fils. Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine et sous les fouets meurtris, elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné et soudain rendre l'esprit. Ô mère, source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi. Fais que mon âme soit de feu dans l'amour du Seigneur mon Dieu, que je lui plaise avec toi. Mère Sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur fortement. Pour moi, ton fils voulut mourir, aussi donne-moi de souffrir une part de ses tourments. Donne-moi de pleurer en toute vérité comme toi près du crucifié tant que je vivrai. Je désire auprès de la croix me tenir debout avec toi dans ta plainte et ta souffrance. Vierge des vierges toutes pures, ne sois pas envers moi trop dure. Fais que je pleure avec toi. Dieu Christ, fais-moi porter la mort, revivre le douloureux sort et les plaies au fond de moi. Fais que ses propres plaies me blessent, que la croix me donne l'ivresse du sang versé par ton fils. Je crains les flammes éternelles. Ô Vierge, assure ma tutelle à l'heure de la justice. Ô Christ, à l'heure de partir, puisse ta mère me conduire à la palme des vainqueurs. À l'heure où mon corps va mourir, à mon âme fais obtenir la gloire du paradis. Et que Jésus dans son infinie bonté avec le Père et l'Esprit Saint nous accorde cette grâce dans cette bénédiction de méditer sur la passion de Jésus pour être conduit sur le chemin du paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.